Salutations le papy, comment tu vas ? T'arrives pour un match important, match de coupe Davis, match couperé, celui qui gagne remporte la ronde, et si on fait match nul, nul de ronde. Salutations oulala, oups, comment vas-tu ? Alors on a le fame, ça c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, j'ai tout fait pour l'avoir, j'ai pris un point de popularité supplémentaire, enfin tout fait. C'est pas pour un point d'écart que ça change tant que ça, mais ce point d'écart aurait pu faire la différence. Ici en l'occurrence c'est pas le cas, mais ça aurait pu faire la différence. Et c'était important en plus sur ce match, d'autant plus sur ce match par rapport aux autres matchs, parce que sur ce match, notre adversaire joue avec une seule relance, et j'aimerais bien ne pas lui en donner une supplémentaire. Deux relances, Seth the Bear, deux relances, j'ai dit une, pardon, deux relances. Il joue avec deux relances, pas d'apothicaires, ce qui semble assez logique avec des vampires. Vos vampires ont régénération, Willem a régénération, mais de toute façon on peut pas utiliser l'apothicaires sur un champion. Les serviteurs, il en a trois de rechange. Salutations dames, comment tu vas ? Ici on va tenter un truc un peu risqué dès le départ. Enfin un peu risqué, pas tant risqué que ça, allons. Nous nous emballons pas. Là ici notre but c'est de sortir tout de suite des serviteurs. Moins il aura de serviteurs et mieux on se portera. Donc 3D, 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 éventuellement 2D, et on verra pour un blitz. Il n'a que trois vampires. Alors trois vampires c'est bien suffisant, cette deux berres. Salutations dames, comment tu vas ? Allez, on va espérer ne pas prendre de blitz, parce que si on prend un blitz il peut évidemment mettre la pression. Ah bah oui, oui, c'était un peu le but. C'était un peu l'idée. Emmeut, on perd des tours. C'est pas le top, mais ça va aller, ça va aller. Allez, tout de suite. Tout de suite faire mal. Bon, ça va pas commencer correctement. Allez, on continue, tout de suite faire mal. Ok, les châtaignes qui ne servent à rien pour l'instant. Ok, zéro armure passée. Ça fait pas plaisir. Ça fait pas plaisir. Ça y est, en voilà une. On est parti pour le ramassage, je ne vais pas apporter un joueur à côté. On va tenter directement le ramassage ici. Ok, le ramassage est bon, ça c'est une très très bonne nouvelle. Ça va me permettre d'avancer mon joueur là. Salutations le chat, comment tu vas ? Là je vois bien un blitz peut-être sur le squelette ou sur celui-ci. On va voir. Et on va rester comme ça. Salutations Rinoal ! Je vais tout faire pour en tout cas le chat, t'inquiète. Peut-être un blitz ici du coup ? Ok. Un blitz là, d'accord. Avec le serviteur blocage, ça commence par un double crâne. Je ne pense pas qu'il puisse relancer ici. Dur pour lui, mais je ne pense pas qu'il puisse relancer. Blocage, blitz, voyons. J'ai envie de faire un 3D ici. Là j'ai un blocage. J'apporte le garde. Châtaigne. J'apporte le châtaigne. 2D. Ou alors j'apporte le garde ici. Blocage à 3D. Ça m'embête parce que... En vrai ça ne m'embête pas tant que ça, ce n'est pas vrai. 3D ici. 3D ici. 3D ici. 2D ici. Peut-être blitz ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malheureusement, ça ne fait pas tomber. On reste. On avance. On a un 2D là. On va avoir un 2D là. Ça malheureusement, je vais devoir relancer. C'était la crainte que j'avais. Du coup, je vais venir là. Et on a de nouveau un 2D ici. Ok, on n'a pas beaucoup fait tomber malheureusement. Et on va rester. Salut le Schtroumpf, comment tu vas ? Ah, Willem, il est énorme. On est à 2-0-2, Rino. Donc, il nous faut... Il faudrait une victoire pour avoir la victoire de ronde. Ou alors, un nul pour avoir un nul de ronde. Et une défaite, on a une petite défaite. Mais il est hors de question qu'on parte sur une petite défaite. Non, Chou. Comment tu vas, Chou ? Merci, Chou. Ça ne va pas être facile. C'est une grosse équipe de vampires en face. Et là, pour l'instant, on n'a pas réussi à craquer les armures. On a fait un KO. Et encore même pas grâce à Châtaigne. Et on n'a pas fait beaucoup tomber. On n'a pas fait craquer les armures. Malheureusement. Ça, ça peut être très très bien joué. Il peut faire un regard hypnotique ici. Passez là. Malheureusement, les... C'est bien joué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 4, 5, 6, 7... Ça fait... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Non, ça fait beaucoup pour Wilhelm. Heureusement pour nous. Il va tenter le blitz A1D. Avec GFI. Je suis assez surpris. Ça me surprend beaucoup même. Ok. Alors là, je suis très très surpris. De cette action. Je ne m'y attendais pas du tout. Je ne pensais pas qu'il prendrait le risque. Et le 2 décompte ici. Ok. Les armures ne veulent pas craquer malheureusement. On a un blitz ici évidemment. J'ai un 2 dé ici. Je ne sais pas si j'ai envie de prendre le 2 dé. Je vais commencer par le blitz ici. C'est parfait. On va rester là. Bon, l'armure craque. Je ne vais pas dire que c'est le meilleur résultat. Résultat. Bon, c'est horrible. Les armures qui ne... Ok. Les armures qui ne craquent pas. C'est assez horrible. Ah ça y est. Enfin. En voilà une. Et 100 châtaignes. Hop là. Qu'est-ce que tu me fais toi ? Qu'est-ce que tu me fais toi ? Qu'est-ce que tu me fais toi ? Ouais, c'est pas trop ce que j'essayais de faire Sarko là. Je t'avouerai. Bon là déjà j'aimerais bien sortir des joueurs. Ça y est, ça commence. Un mort, un KO. Oui, c'est vrai Akta. Mais là je vais me concentrer sur le match. Je ferai ça plus tard. Ok. Il a tapé avec le serviteur pour libérer le vampire. Petite sortie. Ça régénère. Ok. Est-ce qu'il va tenter un push-push ? Peut-être. Mais je sais pas trop pourquoi faire en fait. Ça je suis assez surpris. Je me méfie. Je connais pas bien Zob le beau au niveau du jeu. Mais d'après ce que j'en ai entendu. C'est un assez bon joueur. Donc je me méfie. Je sais pas trop pourquoi il m'a donné Vilem ici. Ok. Il a relancé la soif de sang. Il veut faire un... Ah oui d'accord. Il veut faire un blitz à 1D là. Je suis pas super fan de tout ça. Je suis pas super fan parce que même s'il fait un blitz à 1D ici. Comme ça là. La balle tombe par là. Ça va pas lui apporter grand chose. Il a personne pour la récupérer. Tous ses joueurs ont bougé. Donc je sais pas trop quel va être l'intérêt. Donc là il va blitzer à 1D maintenant. Sans relance. Ça touche. C'est assez surprenant pour l'instant. Là je vais avoir un 2D. 2D sur Vilem. Il m'a filé Vilem quand même. Alors j'ai pas de 2D pour l'instant. Il faudrait que je blitz pour ça. Non il faut que je trouve un blitz sur Vilem là. Un blocage sur Vilem. Un blocage sur Vilem. De l'armure 7. Évidemment que ça va craquer. Un blocage sur Vilem. Petite armure qui passe sur Willem et on prend. Il n'a plus qu'une relance, on lui a sorti pas mal de serviteurs, déjà 4 serviteurs en moins, donc il n'y a plus que 3 serviteurs pour 3 vampires. Si des soifs de sang commencent à arriver, ça peut faire très très mal. Ah ah ah, Morphée, tu m'éclates ! Salutations, Artag, comment tu vas ? Un pull de chambre ? Enfin, Artag, à chaque fois qu'il y a des grandes occasions, je te mets le pull de chambre, évidemment. Salutations, Stephmo, comment vas-tu ? Est-ce que j'ai vu tout le monde ? N'hésitez pas à le dire, si je vous ai pas vu ou si je vous ai pas dit bonjour. Alors c'est toujours un peu pénible, je pense qu'il connaît Zob, le jeu vampire. Il tente des regards hypnotiques, il tente des trucs. Là, il va tenter un regard hypnotique ici. Il va retenter un, je pense, un autre ici. Il va tenter un blitz à 1D de nouveau, sur le porteur. Mais il est pas simple. Parce qu'il faut venir par là, éventuellement. Là, il y a un garde. Pas sûr que ce soit vraiment rentable, ces regards hypnotiques ici. Ça demande deux soifs de sang. Pour deux regards hypnotiques qui passent, certes. Mais ça demande deux soifs de sang. Je suis pas super emballé par ces deux regards hypnotiques. Je sais pas s'ils étaient vraiment utiles. Là, je vois pas du tout comment il pourrait blitzer à 1D même. Je vois pas de 1D ici. Ah, voilà, il s'est raté. Ouais, je pense qu'il s'est raté. C'est cela qu'il fallait faire, peut-être. Lui et lui. Annuler ce support, ne pas mettre lui ici. Et blitzer comme ça. Ça demandait aussi un GFI. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Blitzer à 1D. Ouais, tu sais le chat, ce que je disais. Alors ça, je suis vraiment pas fan de cette esquive. Je vous explique pourquoi. Parce que si il fait soif de sang, il est obligé de la relancer. C'est obligé. Il n'a pas d'autre solution. Sinon, il se fait sortir le vampire. Il n'a pas le mouvement pour aller mordre un serviteur. Non, là, ça ne m'amuse pas. Mais je vais être obligé de blitzer avant. Avant de bouger. Parce que je veux voir ce qu'il se passe. Il se passe de la merde. Voilà ce qu'il se passe, bigadin. Voilà ce qu'il se passe. Et voilà ce qu'il se passe. Oula ! Petite blessure supplémentaire. Il régénère. Ouais, je suis d'accord. Je ne suis pas certain que la relance était indispensable ici. Après, on est déjà tour 6. Ouais, mais je ne l'ai pas fait. Tu ne veux pas les compter pour moi, Muk ? Tu serais très mignon. Ah, mais Acta les comptes, apparemment. Alors, je rappelle que les régénérations doivent être comptées. Donc, effectivement, on est à 3 à 1. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Il me reste 2 relances pour 2 tours. D'accord. Est-ce qu'il est capable de tenter un 3+, 3+, 3+, 3+, 2GF, Ibutza, 1D ? Je n'y crois pas trop. Je pense que ce n'est pas le plan. Surtout sans relance. Ce que je vous disais tout à l'heure, quand il a esquivé ici en se relevant, je ne trouve pas que c'était un bon choix. Je l'aurais laissé au sol. Parce qu'une nouvelle fois, il n'avait pas le mouvement pour aller mordre un serviteur s'il faisait un 1 sur la soif de sang. Ah, bah par contre... Bon, là, je n'y suis pour rien, moi. Et ça ne régénère pas. Waouh, sur le GFI. C'est violent par contre, là. Là, c'est extrêmement violent. C'est violent par contre, là, c'est violent par contre, là. Je l'aurais la préfetés. C'est fort, là, c'est guerr debaté. Et c'est propre. Il n'y a pas déçu. Ah ! Il n'y a pas libre, on n'achlagen. ... Il n'y a pas là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 On va venir là On va empêcher qu'il vienne tenter quelque chose de dingue Et que ça passe Il n'a pas blocage Non non aucune aide Quelqu'un a dit quelque chose ? Agression sur le loup oui Non non pas agression sur le loup J'allais pas agresser le loup Il a régénération J'ai pas grand intérêt Sous-titrage ST' 501 Ouais Extrêmement risqué Alors là par contre Moi aussi ce que je vais faire C'est peut-être un peu risqué Mais il y a un surf du loup ici Il y a un surf du loup Sous-titrage ST' 501 Extrêmement risqué C'est un 3D Avec relance Ça valait le coup d'essayer Je pense que vraiment il fallait le prendre Merci papy Oui mais bien sûr Bien sûr Mais bien sûr quand même Alors j'ai travaillé Ma défense Là il faut une défense anti au TTD Merci Merci C'est parti. C'est parti. Bien sûr, bien sûr, je trompe fin. Le nul est largement réalisable pour le vampire, évidemment. Je n'ai pas compris pourquoi il m'a laissé le surf de Willem. Est-ce qu'il s'est dit, allez, je lui laisse une tentative de blocage à 3D avec un joueur qui n'a pas blocage, sait-on jamais ? Alors, un petit truc par contre, ici, avec mon blitz, je fais double crâne, je relance, je ne tente pas le surf. Je vous le dis tout de suite. C'est une chance sur 27 de faire un turnover après. Ah oui, bien sûr, Chou. La guy aussi, bien évidemment. Je me méfie toujours des vampires. Surtout avec un Willem. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai essayé de garder toujours mes gardiens collés à un deuxième joueur pour éviter que Willem blitz les gardiens. C'était un peu le plan de jeu. Je ne voulais certainement pas me taper. Ah bon, la balle est plutôt partie du bon côté pour moi. Là, ici, je ne sais pas si la surprise va beaucoup l'aider. Pour gagner, enfin, pour faire le TTD. Block, comme ça, ça demande 4, 5, c'est 2D contre pour l'instant. Si il se met là, c'est 1D. Non, c'est toujours, ça sera 2D contre même s'il met un joueur là. 4, 5, 6, 5, 6, 6. Là, c'est bon. Là, c'est du 1D. Il n'a pas de relance. Ça demande un ramassage à 3+, une passe, un blocage. Alors, attention, la réception, c'est avec réception. Ok, la balle est bien partie pour moi. Enfin, la balle est bien pour moi. Bon, c'est terminé. Il n'y aura pas d'OTTD déjà. C'était faisable, hein ? C'était faisable. Après, ça demande quand même des esquives. Non, pas forcément une esquive ici, s'il avait tapé. Il fallait taper comme ça. Ouais, mouvement 8, réception. En plus, Muk. Ça aide pas mal, hein ? Mouvement 8, réception, ça aide beaucoup pour ce genre de move. J'avais pas vu le nom d'équipe. J'aime bien. Wilhelm et les garçons. Comment il les a appelés, d'ailleurs ? Nicolas. Valentin. Alors, j'ai l'impression qu'il a renommé que les vampires. Cricri d'amour. Sébastien. Salut, t'as sur Fenris ? Comment vas-tu ? Sois le bienvenu. J'ai vu que tu t'étais à... T'avais follow la chaîne il n'y a pas longtemps. Donc, sois le bienvenu. Il cherche, il cherche. Il a raison de chercher. Alors, je sais pas s'il peut trouver, là. Ouais, Lyokan, mais j'avais pas beaucoup, beaucoup de support. Donc, agresser Wilhelm. Je l'ai surfé, c'est peut-être mieux qu'agresser, quand même. Surf, c'est automatiquement une blessure. J'ai fait sonner, mais c'est automatiquement une blessure. Très bien, Fenris. Je te remercie. Ouais, ici, là. Ouais. Il aurait peut-être pu... Non, ça revient au même, parce qu'il a... Ah non, il a pas blitzé, c'est vrai. C'est vrai qu'il a pas blitzé. Il va tenter un passage ici. Là, tac, 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 tac. Ça demande beaucoup de choses, quand même. Ça demande une esquive. Il peut le faire avec le vampire, peut-être. Eh non, le vampire, il est obligé de le laisser là. Ouais, ça paraissait quand même très peu probable. Mais l'idée est bonne. C'est vrai que j'ai complètement zappé qu'il avait pas blitzé. Et qu'il avait eu surprise, et qu'il avait tapé. Donc, effectivement, il avait encore un blitz. Et c'était peut-être une des solutions. T'avais raison, j'ai complètement zappé qu'il avait pas blitzé Dordun. Mister Dordun. Les deux chaos sont revenus, ça y est. Salutation troll, comment tu vas ? Sous-titrage ST' 501 Tout à fait, Sarko. Mais en même temps, là, j'étais passif. Là, j'étais juste spectateur sur cette tentative d'OTTD. Je pouvais rien faire. À part sur des deux et des contres, où j'aurais choisi le résultat. Sinon, il n'y avait rien à faire de ma part. Donc, j'ai juste regardé rapidement. Et j'ai essayé de converser avec le chat. Ce qui est plutôt sympathique, je crois. Après, effectivement, il y a encore pas mal de choses. Il fallait ramasser ici, faire une passe à Wilhelm. Il n'y avait pas forcément besoin d'une esquive. Parce qu'après, il pouvait le repousser. Mais il y avait encore réception à 3+, avec relance de GFI. Salutations, Silsé. Je ne t'avais pas vu. Comment tu vas ? Prisme, pourquoi tu me dis ça ? Ah, parce que je discute avec vous. Je te remercie, Prisme. C'est très sympa de le dire, en tout cas. Muc. Ah, ben, c'est haletant. Parce que déjà, je ne compte pas du tout laisser un match nul à mon adversaire. Donc, là, on va essayer d'aller chercher le 2-0, si on peut, évidemment. Mais conserver ce petit score. Salutations, R. Comment vas-tu ? Ah, maintenant, il est obligé d'avoir un bludger derrière. Ce n'est pas spécialement simple pour lui. Parce qu'il n'a plus qu'un bludger. Et je n'y suis pour rien. Ok, la chandelle, plutôt bien pour lui. Parce qu'il va mettre le vampire en dessous. Ça a une 3+, donc ce n'est pas si compliqué. Et ça lui permet de ne pas avoir à tenter de ramassage. Sur un 2+, avec un serviteur pas loin. Et c'est parti pour les blocages. Ça touche. Alors, j'espère que mes squelettes vont aussi bien tenir que ses serviteurs au premier tour. Ça, ce n'est pas au premier tour. Ça, ça a été un travail de longue haleine. Il n'a plus de bloqueur déjà, c'est pas mal. Les deux serviteurs blocage sont dehors. Donc là, c'est risqué. Il va peut-être avoir un petit peu peur de faire les blocages ici. Il va tenter un blitz avec Wilhelm. Ouais. C'est risqué. C'est un 2D vers 1D. C'est pour ça que je l'ai mis comme ça, évidemment. Et quoi qu'il arrive, il restera scotché. C'était fait exprès, cette défense. On en a discuté avec Justy, justement. On se demandait quelle était la meilleure défense contre Wilhelm. Et ce que Justy me disait, c'est que... Lui, il aime bien cette défense-là. Elle est très proche, mais elle est pas mal. Il l'a fait beaucoup en mort-vivant avec une vampire de chaque... Avec une momie de chaque côté. Aïe. Ça, par contre, c'est pas cool. Directement un squelette crâne-épée dehors. Et il a commencé avec des joueurs qui n'ont pas blocage, en plus, là. Je sais pas pourquoi... 1, 2, 3... C'est risqué, c'est risqué. Parce que s'il fait double les deux au sol, par exemple, Il est quasiment obligé de relancer ici. Il avait pas encore bougé, ce joueur-là. Donc là, c'est un blitz. Peut-être avec Wilhelm. Peut-être avec le vampire. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Parce qu'avec Wilhelm, le risque, c'est... Ah, il va le faire avec le Wilhelm. Avec Wilhelm, le risque, c'est 2D vers 1D. Et il reste scotché. Donc autant vous dire... Que c'est la cible. Non, Mr. Dordain, pourquoi ? Mais... Le placement au TTD, il était bon s'il n'y avait pas eu surprise, par exemple. Il était bon s'il n'y avait pas eu surprise, par exemple. 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9... 5, 6, 6, 7, 8, 9... Bon s'il n'y avait pas eu... 4, 6, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 20, 20, 21, 20, 21, 21, 21, 21. Merci. Merci. Allez, on est parti. Dommage. Je ne vais pas le coller. Je ne vais pas le coller. C'est une bonne idée, Sarko. Il va tenter un regard hypnotique ici. Pour l'instant, il n'a pas fait beaucoup de soif de sang, ce qui l'aide pas mal, effectivement. Donc là, c'est un 1D. Salutations les diétiques, comment tu vas ? Le 1D qui passe. Un jeu très risqué, en fait. Un jeu très très risqué. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Mais ça reste un jeu très très risqué de la part de notre adversaire pour l'instant. J'ai envie de voir ce qu'il va faire. Ok. Blitz ici. Bon, sans blocage. En même temps, il n'a plus beaucoup. Ça touche. Ça tient. Et voilà. Au bout d'un moment, les soifs de sang vont tomber. Et ça ne sera pas au bon moment. Là, ici, par exemple, qu'est-ce que vous voulez faire à part relancer, en fait ? Voilà. Ça, ça grille une relance pour rien, je pense. Ce n'est pas une bonne idée. Je ne suis pas super emballé de ce choix ici avec le vampire. D'autant plus qu'il me laisse... Alors, je ne vais peut-être pas... Je vais voir. J'ai garde, là. Donc, c'est un 2D ici. 2D ici. 2D ici. En fait, c'est compliqué parce qu'il y a lui. Oui. Merci. 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 On va lui faire faire des 2+, hein. Lui n'a pas esquive. Donc je me dis que ça peut être une bonne solution. Soif de sang. Bon, une nouvelle fois je pense que t'es presque obligé de relancer ici. Non, il décide de pas relancer. Waouh. C'est presque risqué parce qu'il va être obligé de mordre ce serviteur. Et il sera directement sonné. Ok. Donc là maintenant il faut faire une esquive. Sans esquive. Plus un soif de sang. C'est 2 de plus. Ça passe. Et il va falloir faire des 3+. Enfin un 3+, ici au moins. Ouais, Moon Master, je suis désolé. C'est quand je réfléchis en fait. L'esquive passe. Et parfois, comme je ne suis pas multitâche, j'ai du mal à faire les deux. Le blitz est là, d'accord. Alors ce blitz, pas que je ne le comprenne pas. C'est juste que je ne piche pas pourquoi il a relevé le serviteur avant de blitzer. Alors, où est-ce que ça a été ça après ? Parce qu'ici, on libère un serviteur en fait. Donc je pense que j'aurais fait le blitz avant de relever le serviteur. Pareil, ici c'est un petit peu risqué parce que s'il ne fait pas tomber en première intention, il se retrouve collé au châtaigne. Mais le blitz me plait bien ici parce que ça permet de libérer Willem sans faire d'esquive. Mais je pense réellement que je n'aurais pas relevé le serviteur. Et au pire, j'aurais peut-être pris les deux au sol pour ne pas me retrouver collé au châtaigne. Ok, les esquives qui passent plutôt bien là. Bon, maintenant une 4+, il ne faut pas pousser. 4+, 3+, il ne faut pas pousser. Avec toutes celles que tu viens de réussir, on est hors stat. Ah 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 ! Ferme-la bigadin. Un moment tu la fermes sinon. C'est bien aussi de la fermer. J'ai un 2d que je prendrai après. Je vais blitzer lui. .. .. . Sous-titrage MFP. ... Salut, cousin. Comment tu vas ? Alors, il reste une relance à notre cher adversaire. Ok, il va tenter un passage par ici. Alors attention, il y a encore des soifs de sang à faire. C'est loin d'être fait tout ça. Ok, donc regard hypnotique très certainement. Regard hypnotique qui passe. Salutations, le Xebus. Comment tu vas ? Blitz ici. Ok. Tôt pas mal ici, le Blitz. Maintenant, ce que je me demande, c'est où il va mettre ce vampire-là. Peut-être tenter une passe à Vilem. Ça peut être le jeu. Vraiment. En plus, il est en position de marqué, là. Mais j'y crois moyen. Je pense que c'est risqué ici. Encore plus ici. Soif de sang. Ouais, c'est un jeu risqué. Mais alors, il lui manque un vampire aussi. Il faut le prendre en compte. Là, il va être obligé de mordre un serviteur. Donc ça va peut-être être celui-là. Ouais, ça va être celui-là. Et peut-être une passe ici, alors. Salutations, Thomas. Bien joué. Très très bien joué, ça. J'aime beaucoup. Je me doutais d'un truc comme ça à un moment ou à un autre. Je ne suis pas stupide. Mais c'est difficile. C'est pour ça que j'ai mis mon serviteur ici. C'est difficile de le contrer. J'ai un blitz là. Pour me coller là. Deux GFI pour me mettre là. Ça va obliger à faire un GFI supplémentaire. J'aime assez le mouvement. Alors attention, il y a les vampires qui peuvent m'agacer aussi. C'est bien. C'est bon ? Je pense que je dois faire les deux GFI ici. Je pense que je n'ai pas le choix. On y va. 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 par le message épinglé quel message épinglé poncho donc plus de relance là je pense qu'on est plutôt pas mal plus de relance côté de mon adversaire moi je me suis gardé mes 3 relances pour les 3 derniers tours pour tenter quelque chose ah d'accord prendre chose est ça donc il va tenter un 1 dé ici je pense sans blocage par contre il a un 2 dé là mais ça va pas lui apporter grand chose ce 2 dé non c'est un 1 dé ici aussi j'ai les 2 supports là c'était un peu le but donc il a un 1 dé ici à voir ce qu'il va faire avec ce 1 dé d'accord blitz a 2 dé ici à 1 dé pardon 1 dé Ok Je vais me mettre là Ça me semble la meilleure solution Je vais taper ici Je ne vais pas relancer ici Je vais poursuivre Je vais faire un dé là Petit KO on prend Ça ne va peut-être pas m'apporter grand chose ce KO Mais on prend Bon là il va certainement relever un joueur bledzy avec l'autre Avec le lutteur Venir coller mon porteur de balle Il va me manquer une case pour faire le 2-0 Donc on a trois relances On va voir ce qu'on peut faire Donc le plan de jeu ici C'était vraiment de m'acharner sur les serviteurs en priorité Essayer de les coller avec les gardiens Pour qu'ils ne puissent pas esquiver facilement Et c'est pour ça que je ne voulais pas jouer les Les Comment ça s'appelle Je ne voulais pas jouer contre les Les bas fonds minus Bon ça y est Il ne faisait pas beaucoup de ce off 200 au début En premier mi-temps il n'a pas trop fait Là elle tombe là Et là ça fait mal Donc regardé Pinotique ici Ça va lui permettre de libérer trois joueurs Enfin deux pardon Puisqu'il en mord un Ah ça ne compte pas non plus Pour le tie break Ça ne compte pas Donc là il va blitzer peut-être là Ce qui semblerait être la meilleure solution Non Ah il va faire un regard hypnotique Et tenter un blitz à 1D Avec le serviteur Bon les regards hypnotiques Je crois qu'il les a quasiment tous réussis Allez Il a peut-être raté 1 Blitz à 1D sans blocage Ah bien joué Très 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 bien joué Très très bien joué Ok Le GFI C'est pour le score final Pour la totalité du De la coupe Je pense que c'est ça que c'est ça que c'est un peu Je pense qu'il vous paraît Je pense que c'est un amour-fa vulner A l'autre côté du Ok lui il n'atteint pas Il n'atteint pas Ah j'aurais dû taper là avant Je suis stupide 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 Il ne vous lâche pas Jusqu'au bout Ces saletés de vampire Alors j'ai hésité ça A laisser le Le gardien Mais je me suis dit Qu'il y avait quand même Beaucoup de choses à tenter ici C'était quand même chaud Sans relance en plus Mais c'est pas mal Mais c'est pas mal ce qu'il va faire Je pense qu'il va tenter un regard hypnotique ici Un massage ici On l'a cette victoire les gars On l'a cette victoire C'est pas mal Je pense que c'est pas mal Je pense que c'est pas mal Jusqu'au bout Je pense que c'est pas mal On va essayer de prendre un petit peu d'expérience supplémentaire. Je voulais pas le surfer en fait, mais je vais le surfer pour faire une agression avec plus de monde. Dommage, pas suffisant ! Bon ben voilà ! Ouais Lyokan, bah c'est Zob le beau ! Tu sais que par exemple, j'ai pas pu marquer Zob, si vous regardez le titre du stream, j'ai marqué ZB le beau. Parce que Zob, Twitch ne voulait pas. C'est plus un boulet qu'un vampire dodge. Après j'ai eu de la chance qu'il y ait un vampire qui sorte sur un GFI raté. Parce que ça c'était pas fait. Et qu'il ne régénère pas. Il y a un vampire qui a régénéré, un qui n'a pas régénéré. Acta, on est à combien alors ? 3-1 ? 3-1. Et aucune agression. On va aller regarder les GD rapidement. D de blocage, il fait pas beaucoup de blocage. Il fait... Bon c'est assez équivalent. Moi j'ai pas d'eskiver, donc c'est assez équivalent. Il fait pas beaucoup des deux au sol, heureusement pour lui. Parce qu'il avait pas beaucoup de bloqueurs, vu qu'ils sont assez vite sortis. De mon côté, je crois que je suis pas en reste. J'ai pas eu de... Spécialement... Non, j'ai même eu plutôt de la réussite. Et au niveau des dés de blocage, c'est fou. Je fais 5 GFI, je les réussis les 5. Je rate un ramassage sur 3, je suis à 66%. Après, une nouvelle fois, sur 3 occurrences, ça a absolument aucune valeur, évidemment. Alors voyons, 73% d'eskives. C'est plutôt pas mal. Parce qu'il a fait pas mal d'eskives avec les serviteurs. Donc je pense que ça équilibre du coup. Mettre le paquet, il s'est un peu raté. C'est vrai qu'il a pas été en réussite là-dessus. Les chaos, bah rien à dire. Les soifs de sang, on tombe à 76%. Et je pense que les 6... Alors peut-être pas les 6. Mais je pense que 4 ou 5, il les fait en deuxième mi-temps. Alors qu'il en avait quasiment pas fait en première mi-temps. Regards hypnotiques, 9 sur 10, 90% de regards hypnotiques. Il les a tous faits à 3+, mais on est sur une très bonne stat ici. D'ailleurs, c'est ce qui me met en galère. Dès qu'il fait un regard hypnotique et que ça passe, ça lui ouvre des brèches. Juste sur le blitz, sur le porteur de balle en première mi-temps, où il s'est un peu raté. Et pour le reste, c'est pas mal. Alors après, je me méfiais de... De... Vilem, je sais très bien. C'est un mouvement 8 réception. Les vampires peuvent faire des passes assez facilement. Donc là, on l'a vu, c'était une 3+, la passe, 3+, la réception avec relance de compétences. C'est pour ça que je le marquais tout le temps, en fait. J'aurais peut-être dû continuer à le marquer avec des forces 5. Sûrement au dernier tour, mais ça me paraissait assez peu probable. Et en fait, je voulais apporter le garde pour pouvoir taper. Sinon, j'avais peur qu'il tape mon joueur et qu'il blitz pour pousser sur la balle. Et là, il aurait pu tenter un truc avec Vilem si la balle partait du bon côté. Mais je pense que c'est une erreur. Je pense que j'aurais dû continuer à marquer Vilem avec un force 5. Et en milieu de deuxième mi-temps, quand Vilem fait le blitz et qu'il va se mettre tout seul en position, j'y ai pensé et je me suis dit que juste avec un force 3, ça suffisait. Je pense que ce tour n'est pas bien négocié. Je devrais marquer plus ses joueurs sur ce tour-là. Mais je ne fais pas tomber certains serviteurs. Je pense qu'il y a des trucs à revoir. Il y a quelques trucs à revoir. J'ai pu exploiter, pas les erreurs de mon adversaire, mais les petits moments où il ratait une soif de sang ou une esquive. Ça, ça a pu m'aider. Et je pense qu'en première mi-temps, il s'est un peu emballé sur ses relances. Je ne pense pas que j'aurais utilisé mes relances aussi vite à sa place. Et c'est vrai que jouer des vampires avec deux relances, c'est hyper compliqué. J'aurais peut-être tenté de mettre un... Ouais, j'aurais peut-être mis un chef dans le lot. Sous-titrage Société Radio-Canada